Salut Constantin ! Regardez-moi ces zones ! Tu m'as dit qu'il y avait du gros brochet ? Ouais, j'ai vu les plus gros brochet de ma vie, j'ai battu mon record ici. Y'a un monstre ! Y'a un monstre ! Ouh là 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 ! Oh non 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 ! Il est énorme, il est énorme, y'a mon record ! Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être assez spéciale. Je vous emmène sur un nouvel endroit que j'ai jamais pêché pour un challenge assez particulier pour moi, ça va être une nouvelle expérience et je ne suis pas tout seul. Salut Constantin ! Salut Valentin ! Tu vas bien ? Très bien et toi ? Nickel ! Bon alors, du coup ? Prêt pour un challenge ? Bah ouais, j'ai cru comprendre que tu allais me challenger aujourd'hui. Tu m'invites sur un domaine ? Ouais, on est sur un domaine unique, naturel, sur une forêt préservée avec beaucoup d'étang. On va pêcher le carnassier. Y'a, tu m'as dit qu'il y avait du gros brochet ? Ouais, j'ai vu les plus gros brochet de ma vie. J'ai battu mon record ici. Il faisait combien ? Il faisait un mètre dix pour plus de douze kilos. Ah oui, douze kilos en plus. Et j'ai vu des poissons encore bien plus gros que ça, donc j'ai vu des poissons de plus d'un mètre vingt sur le brochet. Donc je vais te challenger sur ces espèces-là, brochet, cendres et perches. D'accord ? Ok. Mais on va changer un peu la technique. On va quoi ? Ça va être au leurre ? Ça va être une forme de leurre effectivement, mais que tu n'as jamais fait. D'accord ? On va pêcher à la mouche. À la mouche. Exactement. Donc le but, ça va être que tu apprennes cette technique et que tu prennes au moins un gros poisson à la mouche. Et que tu découvres ces sensations. Tu acceptes le défi ? J'accepte le défi. J'ai jamais touché une canne à mouche de ma vie. Et puis, je crois que tu as aussi un auto-challenge pour moi. Ouais. Alors du coup, moi aussi j'ai un challenge en deuxième partie de vidéo. Moi, ce que je te propose, c'est qu'avec Lucas, petite dédicace à lui qui est derrière la caméra et qui nous filme aujourd'hui, on te challenge à notre tour. Et là, on va faire une petite compétition amicale si t'es chaud. Toi, tu vas pêcher avec ta pêche, donc à la mouche au streamer. Et nous, on va te défier au leurre à côté. Pas de soucis et j'espère qu'on touchera quelques poissons assez énormes et exceptionnels. Parce que là, il y a vraiment une grosse densité et il y a de quoi s'amuser. Valentin va me montrer comment lancer à la mouche. Et puis moi, je vais m'entraîner sur la pelouse. Je ne sais pas combien de temps il va falloir. Je pense qu'en une petite heure maximum, on va réussir à propulser une soie, à propulser une mouche. On va atteindre une distance de lancée de 15 à 20 mètres si tu t'en sors bien. Ce qu'il faut retenir à la mouche, Constantin, c'est ton propulseur. On pêche avec des leurres qui sont très légers. Donc en fait, ce n'est pas le leurre qui va emmener ta ligne de pêche. C'est ta soie et ta canne. Ce qui veut dire que dans le mouvement, il y a un mouvement à avoir. C'est un mouvement d'aiguille, on va dire, à 11h et 13h. Un avant, un arrière. On marque bien un temps d'arrêt derrière, un temps d'arrêt devant. Et on va sentir en fait la soie chargée dans la canne. D'accord ? Et une fois que tu as soie à la charger, elle va partir toute seule. Et toi, tu as appris tout seul ? Et moi, j'ai appris tout seul avec des vidéos YouTube. Tu ne prends pas la pêche à la mouche du côté le plus simple. Les pêches avec des soies lourdes comme on fait aujourd'hui. Donc soit de 9, soit de 10 pour le brocher. Ou soit de 8. Moi, je ne commence pas avec un challenge facile. Non, tu ne commences pas avec le plus facile. Il est clairement plus facile de se mettre à la mouche sur des soies, on va dire, et des cannes moins lourdes. Moi, j'aime le challenge. J'ai vraiment un mouvement ample derrière. Et hop ! Et là, je sens déjà ma soie glisser. Et là, je le refais une fois. Et voilà. Et là, tu vois, je suis déjà à 15 mètres. On lève. Plus doucement. Voilà, là, c'est parfait. Nous voilà le matin très tôt sur le lac. Le deuxième jour. Donc le coup du matin, Valentin m'a dit, il pouvait être très, très productif sur la pêche à la mouche. Pour ceux qui veulent plus s'intéresser en détail sur le matériel, franchement, je vous invite à aller voir. Ça sera en description. Ardent réalise vraiment des vidéos très sympathiques sur la pêche à la mouche. Vraiment sur le détail du matériel, la conception de mouche, tout ça. Donc si vraiment ce sujet-là vous intéresse, vous pourrez aller voir. Nous, on est parti pour le challenge maintenant. Et on va tout donner. Hier, quand on s'entraînait du bord, on entendait les grenouilles. Du coup, ce matin, on va commencer au pop sur une imitation de frog. C'est une mouche, enfin un pop que vous pouvez retrouver chez Ardent, qui est vraiment rigolo et super efficace. Donc tu vas commencer avec ça ce matin. On va pêcher assez rapidement au-dessus des herbiers. On va faire du bruit et on va essayer de déclencher des beaux poissons. Là, je suis en train d'installer un panier pour que la soie, quand je lance, elle se déplie dedans. Et je vais l'installer autour de ma cuisse. Voilà, il y a des zones magnifiques avec des petits saules qui ressortent. En faisant des longues poses et des petits pops, on a moins de déclencher. Déjà un beau brochet. Et puis ici, il y a des très, très gros brochet. Donc on n'est pas à l'abri de tomber sur une sacrée surprise. Constantin, l'idée, c'est que tu pêches la bordure en face de toi à courte distance. Je fais des petits pops comme ça. Des petits pops, exactement. Ça fasse bien le comportement d'une grenouille en marquant des poses. Vraiment une pêche un peu lente. Deux réactions quand même. Tout moment, pof ! La grenouille, disparition. C'est dur à gérer parce qu'il faut à la fois gérer la mise de la soie dans le panier. Avoir une bonne vitesse de récupération. Gérer l'animation. En plus, mes distances de lancée, elles sont vraiment pas folles. C'est vrai qu'en une journée, c'est pas évident. C'est un gros challenge, mais rien n'est impossible. Là, c'est bon là. Tu vois là, je peux bien passer là-dedans. Là, ça peut monter là. Voilà, je suis passé sur une mouche. Apparemment, c'est un incontournable. Un l'heure indémodable. Coloris vraiment jaune-orange. Dans des eaux un petit peu tourbeuses comme ça, ça doit bien trancher. Ah ouais, j'aime beaucoup la nage. Ah ouais. Bon là, on arrive sur une zone magnifique. Avec des herbes inondées. Il y a très peu de fond. Les brochets peuvent vraiment s'y tenir. Moi, je vais essayer de faire mes plus beaux lancées. Oh, poisson. Yes. Oh, décroché. Oh non. Fais gaffe, il peut revenir. Un joli branque. Poisson. Oh, c'est pas un poisson. Ouais. Et tu sais, j'ai eu un poids mort. Je me suis dit... Et ça se déplaçait. Je me suis dit, allez, là, j'ai un gros brochet. Et non, c'est un gros branchet. Oh, 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 remous derrière. Poisson. Il y a un poisson là. Oui. Ouais. Bien joué. Yes, mon premier poisson à la mouche. J'ai vu le remous, j'ai fait une pause. J'ai senti le poids mort. J'ai fait. Je mets ta canote, Constantin, pour pouvoir amener le poisson. Il faut un peu de force. Tu vois même les petits poissons ici. Yes. Oh là là, mon premier poisson à la mouche. Pour manipuler un brochet, je viens se mouiller les mains. Je vais en profiter avec les puisettes pour ne pas abîmer le mucus. Et là, ce brochet-là, il n'est pas gros, mais c'est vraiment une fierté personnelle. Parce que c'est mon premier brochet à la mouche. Merci à Valentin, vraiment, pour tous ses conseils. Et sa pédagogie qui m'ont apporté mon premier poisson. On va continuer, comme on disait, la bordure. Et puis dans l'espoir de tomber sur son papa. Voilà, on peut voir que la mouche, elle était plutôt bien coffrée. Voilà, le bas de ligne était sur les dents. Heureusement qu'on était sur un bas de ligne assiette pour éviter les coupes. Ça fait plaisir. Poisson. Yes. Oh, ça a l'air pas mal en plus. Oui, c'est correct. Beau poisson pour Valentin. Sur le même streamer que toi. Oh, il est pas mal. Ouais. Ouais. Un peu de force. Oh là, oui. L'avantage à l'Ardounet, c'est que la pression de pêche est faible. Et même sur des petits poissons, on a des poissons un peu combatifs. Ah ouais, c'est quand même rare d'avoir des poissons de cette taille-là autant d'émoliens. T'es prêt ? Faut gaffe qu'ils fassent pas une petite chandelle. Hop là. Bien joué ! Un poisson chacun. Merci. Magnifique. Le challenge de ce matin, pêche à la mouche, a été validé pour moi. J'ai pris mon premier brochet à la mouche. C'était une superbe expérience. Donc là, on est sur un nouveau plan d'eau avec un potentiel incroyable. Oui. Il y a une zone exceptionnelle avec beaucoup beaucoup de nénuphères derrière. Tout à fait. Et sur le domaine, c'est la zone où il y aurait la plus grosse concentration en termes de gros poissons. Ouais. Parce que quand l'eau traitant qu'on a pêché a été vidé pour être nettoyé il y a une dizaine d'années maintenant, donc ils ont rapatrié quelques brochets qui ont eu le temps de bien grandir. Ils ont pas été pêchés pendant très longtemps. Donc ouais, il y a une grosse densité de très très gros brochets. Là maintenant, le concept de la vidéo. On va sur une petite compétition amicale. Donc toi, tu vas être à la mouche. Nous, avec Lucas, on va être au leurre. Lucas, t'as pas touché un poisson juste avant qu'on filme ? Ouais, il s'avère que j'ai fait un petit lancé pour rigoler comme ça. Avec un leurre de plus de 23 cm et puis... Oui ! Oh ! Il est venu mon gars ! Oh non ! Un petit 80 qui est venu juste au bord nous souhaiter la bienvenue. Bon voilà, ça peut un peu tout dire. Ça annonce la couleur. Là, je vais passer avec ce leurre. Gros gabarit. Rock vibe 8 pouces. Et je peux vous dire que c'est déjà une dinguerie pour l'avoir testé. Il nage tout seul. On va passer tranquillement là-dedans. On a moyen de se faire stopper. Hop ! On est passé aussi le long de la digue. Pour l'instant, on est vraiment pas sur les zones les plus intéressantes. Ça va être en face où c'est plein des données Nufar. Avec une magnifique zone de frayère et un ponton. Il est sorti de la berge. Ouais. Ouais. Oh, il est encore là. Et ça va toi, tu vas me le voler avec ta mouche là. Il n'y a plus de règle. Oh, le fou. Oh, il est là. Il est juste là. Regardez-moi ces zones. Les zones peu profondes avec des arbres dans l'eau. Et là, on arrive sur cette fameuse zone blindée de Nénufar. On va d'abord pêcher toute cette partie un peu moins encombrée. Pour pêcher dans les Nénufars comme ça, ce que je fais, c'est déjà mon leurre, il est monté en texan. C'est un montage où vraiment l'hameçon va venir repasser parfaitement sur le devant du leurre. Et moi, la petite astuce, c'est que je viens planter juste ici l'hameçon dans le plastique. Et quand le brochet va arriver, ça va le sortir et il va pouvoir se prendre l'hameçon. Mais par contre, du coup, quand je vais passer dans toutes ces zones de Nénufar, les Nénufars vont glisser sur l'hameçon et ne pas se prendre. Et vraiment au niveau de la pêche, dans ce genre de zone, on lance sur les Nénufs. Là où il y a une grosse densité, je vais quand même relever cannes hautes pour faire passer leur dessus. Et dès qu'il y a une trouée, je laisse descendre dedans. Et là, je le ramène classique en linéaire. Ça peut venir faire sortir des poissons de toutes ces zones denses. Et après, on peut venir les prendre dans ces zones un petit peu plus claires. Allez, allez, le gros broc, là. Je t'attends. Regardez-moi ça, comment il en voulait du Rockweim. On peut voir qu'il a des marques, donc il y a des beaucoup plus gros poissons ici. Il m'a mis une attaque de dingue en surface. Magnifique. Allez, mon beau. Oh, moisson ! Oh la vache ! Oh, il s'est fait défoncer par un gros broc ! Ah, mais il s'est fait engammer entièrement. Mais il est mort, là ! C'est pas vu, regarde de l'autre côté. C'est pas vu, il s'est fait prendre en travers de la gueule. Oh les marques ! C'est la guerre ici. C'est vraiment la guerre là-dessous. Bon allez mon petit, toi t'es un survivant. Je sais pas combien de temps tu vas durer là-dedans. C'est ok ? Oh, doublé ! Oh, c'est un beau poisson celui-là ! Eh ben voilà le beau poisson ! Ah mais t'es... Ah non, il a juste une grosse tête pleine de nénuphars ! Voilà ! Allez mon pote ! Là ! Ouais, c'est une grosse carpe qui se balade là. On la voit là. On voit la dorsale et la queue. Ah non, c'est une queue de broc, t'as raison ! Mais oui, c'est un broc monstrueux ! Mais c'est un maîtré ! Il est maîtré celui-là ! Ah mais il fait largement un mètre ! Ça, c'est monstrueux ! Ça, ça fait 110 minimum ! Enfin, tu vois la taille de la nageoire ! Non mais c'est parce qu'il est énorme, Lucas ! Ah ce poisson-là, il est monstrueux ! Il avait peut-être bien une queue de 120 ! Et pour moi, je pense qu'il est toujours là, à ne pas bouger ! Il est toujours là, quoi ! Oh ! Oui ! Je l'ai ! Je l'ai, je l'ai, il l'a pris ! Il y a un monstre ! Il y a un monstre, il y a un monstre ! Il y a un monstre ! Il a fini par contre ! Il a fini par contre ! Ouais ! Je lui ai passé sous le nez ! Il y a un monstre 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 ! Il y a plus que mon monstre ! Il y a plus que mon monstre ! Il y a un monstre ! Non, non ! Il a fini par contre ! Il bloque direct ! Ouais ! Par contre ! Oh la 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 ! Ah non ! Il est énorme ! Il est énorme ! Il est énorme ! Il est énorme ! Il a monre corps ! Il est piqué juste au bord ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'était close ! Oh ! bon c'est parti on va mesurer c'est peut-être mon record perso la question est ce qu'il ya plus de 112 un client là alors 110 110 aïe il n'y a pas le record mais ça reste un poisson exceptionnelle là on a un dinosaure un vrai fiche bon valentin pour la vie de compétition ça va être compliqué là ça va être compliqué à la bouche mais bon on va s'accrocher jusqu'au bout non c'est un super il a une tête massif un corps massif un dos large bien marbré un poisson typique d'ici donc non je suis super content c'est un nouveau maîtrait pour moi c'est un poisson magnifique bien gras bien gras dans les nénuphars une action folle le paradis quoi vieux poisson voilà ce que j'ai fait c'est que je viens de mettre un leurre tout neuf j'en repasse évidemment sur le même rock vibe parce qu'il tranche vraiment bien dans l'eau et la petite astuce notamment que valentin m'a donné il m'a passé de l'attractant et en fait j'ai baigné le leurre dans l'attractant là où ça va être intéressant c'est que dans les nénuphars vu que c'est une zone très très encombré l'attractant va venir une laisser laisser une traînée en fait d'odeurs de phéromones derrière le leurre et ça va permettre vraiment au carnassier de suivre de retrouver la trace du leurre et ça va faire la diff quand il va l'intercepter ça y est nous revoilà dans la zone de nénuphars elle est gigantesque on a prospecté une toute petite portion pour l'instant donc ça promet vraiment pour la suite il ya valentin juste derrière la mouche et lucas un petit peu plus loin avec la team com house donc l'imitation de souris il a raté des très grosses perches apparemment il ya des perches monstrueuse ici aussi donc on a moyen de se régaler et de tomber encore sur de très belles surprises je pense et c'est parti on va remettre notre grime à l'eau et on va voir ce qui se passe pas petit ça aux gros poissons ils sont autour de nous c'est incroyable et à ce que je fais quoi pour ça pour essayer de le trouver c'est du délire tiens il est là ça le skipping c'est ma pêche ah là là qu'est ce que ça se skippe bien et il ya son gros paddle qu'il fait ricochet oh il ya un brochet regarde il arrive dessus ça c'est une belle action voilà on est sur une zone qui est juste magnifique on est sur un ponton et juste à nous il ya une zone encore plus sauvage avec beaucoup de nénuphars et des arbres morts il ya encore moins d'eau valentin nous a dit que potentiellement il pouvait y encore c'est une zone qui pouvait encore tenir des beaux brochets donc on va aller s'enfoncer dans cette partie sauvage et on va aller passer nos heures déjà que c'est pas du tout pêcher ici mais alors cette zone là pour le coup personne mais des coups de l'air c'est vrai que personne n'y va donc on arrive sur un terrain vierge et puis il ya carrément une forêt immergée on va essayer de lancer un peu dans les branches c'est vraiment magnifique regardez ce cadre c'est le paradis des pêcheurs quoi je serais pas étonné qu'on tombe sur vraiment un poisson énorme il y avait un big fish là là il ya un gros poisson qui a bougé qui était devant moi mais il s'est jeté dessus il s'est jeté dessus il est juste là il est au taquet c'est le même oui il n'est pas mal n'est pas mal à malin oui décroché mais je l'ai vu entièrement et un bon 90 or dégoûté j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo ce concept au final on était parti sur une compétition mais on est à plus partagé un moment de pêche qu'autre chose et voilà si c'est le cas vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à nous faire savoir directement sous la vidéo à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et si vous n'êtes pas abonné ça peut être l'occasion de le faire pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos vous pourrez retrouver une vidéo ici ou ici si vous savez pas quoi faire et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de lucas parce que demain on y retourne et on va tourner une vidéo en flotte et ça risque d'envoyer du lourd la suite de l'aventure bon allez les gars ciao 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 allez salut